A filmer des vidéos le matin alors que je suis même pas encore réveillée mais quelle idée. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série La littérature autour du monde et comme vous l'avez vu dans le titre, trêve de suspense, aujourd'hui je vous parle de littérature afghane. Après la littérature russe et la littérature coréenne, j'ai eu envie de me lancer dans un tout autre pays, cette fois-ci avec l'Afghanistan dont on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, ces 20 dernières années, notamment avec la menace talibane mais surtout depuis l'été dernier, depuis le retour des talibans au pouvoir. C'est un sujet qui est revenu en fait sur le devant de la scène pendant mes cours notamment et vous l'avez sûrement vu à travers les médias et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de découvrir la littérature de ce pays dont on entend parler de manière assez négative régulièrement et de découvrir des auteurs et des autrices afghans et afghanes. J'ai donc fait une sélection de trois bouquins, je les ai déjà tous lus donc je vais enchaîner aujourd'hui mes avis, vous n'allez pas avoir mes avis à chaud parce que malheureusement par manque de temps je n'ai pas pu à chaque fois filmer mon petit avis à chaud à chaque fois que je terminais un des bouquins mais j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Pour vous rappeler rapidement le concept de cette série, l'idée c'est que je sélectionne trois livres autour de la littérature d'un pays en particulier. Souvent il s'agit de deux livres de fiction et d'un livre de non-fiction. J'essaye souvent de trouver des livres qui ont été traduits en français et qui sont disponibles en poche pour une majorité afin que ce soit plus accessible pour vous et donc je vais vous présenter ma sélection aujourd'hui. J'avais déjà deux romans dans ma pile à lire d'auteurs et d'autrices afghans et afghanes donc j'ai évidemment récupéré ces deux bouquins dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos notamment pile à lire. Le premier il s'agit de La perle et la coquille de Nadia Hashimi ici aux éditions Milady et le deuxième roman que j'avais dans ma pile à lire il s'agit de The Kite Runner de Khaled Osaïni donc les cerfs volants de Kaboul en français aux éditions ici Bloomsbury mais il est aussi sorti en poche. Et le troisième donc qui est le livre de non-fiction que je n'avais pas et ici que je n'ai pas trouvé en fait en poche parce qu'il n'est jamais sorti en poche mais il m'intéressait beaucoup et il est assez accessible en occasion pour peu cher. Il s'agit de Cacher sous mon turban de Nadia Goulam ici aux éditions L'Archipel si je ne me trompe pas. En tout cas ça fait trois livres que j'ai lu d'auteurs et d'autrices afghans et afghanes et dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai commencé donc cette plongée dans la littérature afghane en lisant La perle et la coquille de Nadia Hashimi donc aux éditions ici Milady. Dans ce bouquin on va suivre en fait deux histoires en parallèle. On est à Kaboul en 2007 mais aussi au début du 20e siècle. On va suivre le destin de Raima dont le père est malade et les sœurs ne peuvent pas sortir en fait de chez elle. En tout cas ne peuvent pas avoir accès à une éducation et Raima qui est une jeune fille de 10 ans va devoir donc se travestir en garçon pour pouvoir accéder à un petit travail, pouvoir aller faire des courses pour sa famille etc. Et elle va utiliser ce qu'on appelle la tradition du bachapoche donc qui est cette idée de se travestir quand on est une jeune fille en jeune garçon afin de pouvoir aider sa famille. Et en parallèle de ça on va suivre en fait le destin de son arrière-arrière-grand-mère, un truc comme ça, une ancêtre qui s'appelle Shekiba qui a donc vécu au 20e siècle, au début du 20e siècle aussi à Kaboul et qui a donc vécu d'autres choses assez différentes mine de rien. Mais elle a aussi dû se transformer en homme afin de répondre à ses besoins et à ceux de sa famille. Et on va suivre en fait en parallèle ces deux histoires qui vont dépeindre la condition féminine en Afghanistan. Et j'ai trouvé ce roman absolument incroyable, honnêtement avec du recul je pense que c'est un coup de coeur. C'est un livre qui m'a totalement transportée dans la société afghane au début du 20e siècle mais aussi au début du 21e siècle. J'ai énormément aimé ce parallèle. J'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage, au personnage de Raima qui est quand même une jeune fille qui se transforme en garçon et qui va donc jouir de toute cette liberté auquel elle n'a jamais eu accès. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shekiba aussi et même si je ne suis pas une fan habituellement de ces histoires un peu parallèles, ici j'ai trouvé que ça fonctionnait absolument bien, c'était parfait honnêtement. Même si ce sont des personnages qui ont des points communs et qui utilisent mine de rien la même tradition et qui ont des similarités au niveau de l'histoire, plus on avance et plus l'histoire évolue et plus les histoires se détachent et on a en fait ces différents portraits de la condition féminine à différentes époques avec différents systèmes politiques et différentes histoires qui se sont passées entre temps. Du coup c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus d'avoir des personnages qui sont particulièrement forts, une intrigue qui se lit toute seule honnêtement, déjà l'alternance des chapitres fait qu'on a un rythme en fait dans les histoires, on a envie de retourner à chaque fois et de savoir ce qui se passe pour les deux histoires. L'autrice elle a très très bien géré son rythme, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'actions pour un roman historique, qu'on ne s'ennuie pas et pourtant on découvre vraiment aussi la société afghane et c'est ça que je cherchais un petit peu avec cet ouvrage et avec les ouvrages de cette vidéo de manière générale, c'est d'en savoir plus en fait tout simplement sur la société afghane, ici en l'occurrence la condition féminine, mais le système politique, les traditions, la culture. L'idée de ces vidéos c'est que j'apprenne un peu plus sur ces pays et ici j'ai trouvé que le contrat était rempli tout simplement. C'était vraiment une plongée qui était dure, qui était dangereuse, qui était prenante émotionnellement dans la société afghane, mais ça a été vraiment une excellente lecture, une très très bonne réussite et j'ai beaucoup aimé la plume, même s'il s'agit ici d'une traduction, comme je vous l'ai dit le rythme il est présent, c'est un livre qu'on dévore, on y est plongé de A à Z. En tout cas voilà ça a été une excellente lecture, je mets quelques trigger warning quand même parce qu'ici on parle de la condition féminine, donc vous vous doutez bien qu'on parle notamment d'agression sexuelle. On parle aussi de violence, puisqu'on est dans des systèmes politiques qui le sont particulièrement envers les personnes dissidentes, qui sortent un peu du chemin qui leur est tracé pour eux. Donc il y a quand même quelques trigger warning, c'est pas une lecture qui est simple, loin de là, voilà, et c'est pas forcément qu'envers les femmes, mais aussi envers les enfants, donc je préfère vous prévenir. Et si vous êtes assez sensible sur ces sujets, honnêtement je ne vous le conseille pas, mais si cela ne vous dérange pas ou que vous avez envie de vivre des émotions fortes durant une lecture, je vous invite sincèrement à découvrir cette histoire. Ensuite, je me suis plongée dans un livre que j'ai mis dans énormément de piles à lire, notamment celle du Time Machine Challenge, je l'avais mis en lecture commune, ça fait quand même un moment que je veux le lire, ça fait plusieurs années qu'il est dans ma palle. J'ai donc décidé pour cette vidéo de me lancer dans ce roman extrêmement connu de cet auteur afghan, très connu aussi, qui est Khaled Osaïni avec The Kate Runner, donc ici Les Cerves-Volants de Kaboul. Je l'ai lu en VO anglaise, mais évidemment il a été traduit et il est paru en poche en France, si cela vous intéresse, et il a même été adapté en film. Voilà, alors ici ce roman malheureusement a été une lecture assez moyenne de mon côté, et je pense que je m'attendais à trop au vu de la hype, et que j'ai été un tout petit peu déçue. Dans The Kate Runner, on va suivre le personnage de Amir, on est en Afghanistan en 1975, et Amir vit une vie assez paisible, il a une famille assez riche, son père s'occupe de lui, il a des serviteurs, dont un de ses serviteurs qui est Hassan, qui est un garçon du même âge que lui, qui en fait l'accompagne partout et qui est devenu en soi son frère, son meilleur ami. Ils vont participer à une compétition de cerfs-volants, qui est une activité qui est très répandue en Afghanistan, si j'ai bien compris, et ce jour-là, il va y avoir une sorte d'accident avec Hassan et son ami, donc Amir, ne va pas savoir quoi faire, et à partir de là, on va dire que c'est un peu le début des problèmes pour Amir, qui va très rapidement devoir fuir l'Afghanistan sous l'invasion des Russes, et s'en suit un peu une histoire, je dirais, de famille, et en même temps d'amitié, et en même temps un peu géopolitique. Alors ce livre est un livre particulièrement important. Je comprends pourquoi il y a eu de la hype autour de ce bouquin, pourquoi il a autant fonctionné, pourquoi il a été adapté à l'écran. C'est un livre qui est très bien écrit, qui a une belle histoire, particulièrement dure aussi. Il y a un très bon potentiel en fait pour un film, je trouve. Par contre, je n'ai malheureusement pas accroché avec le rythme, je n'ai pas accroché avec le personnage principal, et je ne sais pas si c'est la période à laquelle je l'ai lu, ou si c'est parce que j'ai enchaîné toutes ces lectures sur l'Afghanistan qui sont assez dures, et qu'il aurait peut-être fallu que je ne les enchaîne pas, mais je n'ai pas forcément autant accroché à The Kid Runner que La Perle et la Coquille par exemple. Ici, on va suivre quand même ce personnage de Amir, conçu à partir de ses 12 ans jusqu'à environ ses 40-50 ans, et c'est un personnage auquel je n'ai pas réussi à m'attacher. Autant le personnage de Hassan, qui est son meilleur ami, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai trouvé très intéressant, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus développé son personnage. Mais le personnage de Amir, qui est notre personnage principal, et en soi c'est un peu le seul personnage qui est extrêmement développé dans cette histoire, j'ai eu du mal à m'accrocher à lui, parce qu'il a un caractère très particulier. C'est un garçon qui, dès le plus jeune âge, est très très privilégié, qui s'amuse des handicaps, des défauts des autres, et qui a du mal en fait à se mettre à la place d'un proche, à se mettre à la place d'une autre personne, et qui agit un peu sur le moment sans trop réfléchir. Alors quand on est enfant, j'ai envie de dire, ça peut se pardonner entre guillemets, parce que tu apprends, parce que c'est l'expérience, parce que t'es encore jeune. Mais en fait, quand il fait ce genre de choses, alors qu'il a encore 40-50 ans, ça me dérange, parce que j'ai l'impression de pas forcément voir une évolution du personnage. Évidemment, il a vécu des choses difficiles, mais il n'empêche que la maturité aurait pu s'acquérir à un moment donné. Et quand j'ai vu qu'en fait, au niveau de l'évolution du personnage, j'avais l'impression qu'il avait encore des réactions de gamins de 12 ans, notamment par la suite. Et j'ai pas trop réussi à accrocher à cette personnalité. J'avais envie de le secouer à de multiples reprises, ce qui est, je pense, pas voulu par l'auteur à la base. Et j'avais envie, en fait, tout simplement lui ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle il vivait, le privilège qu'il avait eu en Afghanistan. Et même si, évidemment, il a migré aux Etats-Unis, face à l'invasion russe, ce qui est un drame, quand il est revenu en Afghanistan, par la suite, il revient en Afghanistan à un moment donné dans cette histoire. Et j'ai l'impression qu'il voit ça avec un regard tout à fait extérieur, comme s'il avait jamais vécu là-bas, comme s'il avait peau de racines, en fait, dans ce pays. Et c'est très particulier, honnêtement. Du coup, j'ai pas trop apprécié ce personnage, parce que j'ai pas réussi à accrocher à sa personnalité. Le rythme, j'ai trouvé ça un peu long. J'ai trouvé qu'il se passait pas grand-chose dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a pas été un rythme et une intrigue qui m'a suffisamment prise au trip. Il y a des passages très intéressants. Encore une fois, des trigger warnings, parce qu'il y a pas mal de violence dans cette histoire. Mais c'est pas non plus le livre qui m'a tenue en haleine du début à la fin. Il y a des chapitres que j'ai dévorés et d'autres pas du tout. Du coup, j'ai eu un peu de mal à rester dans l'histoire, vu que le rythme était un peu en dents de scie. Et je l'ai aussi lu en anglais. Donc, est-ce que ça peut être dû aussi au fait que je ne comprends pas exactement 100% des mots qui sont dans ce bouquin ? Peut-être, honnêtement. Après, je commençais à avoir un peu l'habitude de lire en anglais. Donc, j'ai quand même eu des coups de cœur sur certains livres en anglais. Ça ne l'a pas fait avec celui-là. Après, je ne suis pas fermée à lire d'autres livres de l'auteur. Peut-être que c'est juste les personnages ici qui m'ont dérangée, l'intrigue. Mais peut-être que d'autres livres me plairont davantage. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu parce que ça fait un bail que j'avais envie de le lire, de le découvrir et de connaître enfin l'histoire derrière Les Cerves-Volants de Kaboul. Oh, je suis une pipelette ! 18 minutes pour deux livres, mais c'est pas possible ça. Et enfin, on va terminer cette vidéo et cette plongée dans la littérature afghane avec un livre de non-fiction que j'ai eu un peu de mal à trouver parce qu'il n'y a pas tant de livres de non-fiction qui ont été écrits par des auteurs et autrices afghans et afghanes pendant ces dernières années et traduits en français surtout. Et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé de livre en poche, mais en grand format. Mais comme je vous l'ai dit, il est assez accessible en grand format en occasion si ça vous intéresse, parce que moi je l'ai acheté en occasion aussi. Il s'agit de Caché sous mon turban de Nadia Goulam et Agnès Roger. Alors ici, aux éditions L'Archipel. Comme vous l'avez compris, ici, il s'agit de non-fiction et plus particulièrement du témoignage de Nadia Goulam, une jeune afghane qui a dû se travestir en homme un peu comme dans le livre La Perle et la Coquille, mais cette fois-ci, c'est une histoire vraie, afin de faire face au manque de ressources de sa famille puisque ici, Nadia a été défigurée lorsqu'elle avait 8-9 ans et le fait d'avoir été défigurée lui a permis finalement de cacher son identité de femme et de se travestir en homme afin de répondre aux besoins de sa famille puisque son père était particulièrement malade et qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas sortir de leur domicile puisqu'on est ici sous les talibans. Et donc Nadia va raconter un peu la dizaine d'années dans laquelle elle a vécu dans la peau d'un homme et tout ce qu'elle a pu voir du point de vue d'un homme mais en étant finalement une femme. J'avoue que je partais avec pas mal d'espoir pour ce livre puisque en sortant de The Kite Runner, j'avais eu cette impression de ne pas en apprendre énormément sur l'Afghanistan et je me suis dit, ici, c'est un témoignage avec un personnage qui n'a pas voyagé et du coup, qui peut quand même nous apporter beaucoup de choses. J'ai appris pas mal de choses quand même sur l'Afghanistan, sur la politique, sur les talibans. Après, j'ai pas forcément eu une excellente lecture avec cet ouvrage. Ça a été une bonne lecture. Je regrette absolument pas d'avoir lu ce témoignage parce qu'encore une fois, ça m'a appris beaucoup de choses sur la situation là-bas, sous les talibans notamment, sur les traditions, sur les choses qui ont été imposées, la manière de voir la religion et de l'interpréter et j'ai trouvé ça quand même très intéressant. C'est très instructif, en fait, de manière générale. Après, j'ai eu du mal à accrocher avec la personnalité de Nadia. C'est un personnage, c'est une jeune fille qui finalement n'a pas eu le temps de grandir et qui se voit transportée dans un monde particulièrement violent. On lui demande de se travestir, donc de changer d'identité, de changer de caractère, de personnalité à un très très jeune âge. Et en fait, finalement, j'ai pas eu cette impression à un moment donné d'avoir affaire à une fille, mais plutôt à un garçon pendant toute l'histoire. Parce qu'en fait, vu qu'elle s'est travestie très très jeune, finalement, elle n'a pas vraiment pu développer sa personnalité entre guillemets de fille, c'est-à-dire juste peut-être une personnalité éventuellement un peu plus empathique, un peu moins proche des talibans, peut-être un peu moins violente. Et là, elle a été plongée dans un monde violent, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés. Et du coup, c'est très très particulier de lire son point de vue. C'est assez inédit et original, finalement. J'ai eu un peu de mal, je pense, à accrocher à ce personnage, à accrocher à sa personnalité, parce que c'est pas un personnage, mais à accrocher à sa manière de penser. Parce que forcément, vu qu'elle est jeune, elle se fait très vite embrigader, en fait, dans un système de pensée, à l'époque, qui est assez extrême, par les talibans, notamment. Et elle se cache, elle a peur en permanence qu'on découvre qu'elle est une femme. Elle doit répondre à toutes les difficultés de sa famille. Et du coup, ça en fait une personne qui est très renfermée sur elle-même. Et j'ai eu du mal à accrocher avec elle, parce que, mine de rien, il y a des moments où elle avait des accès de violence qu'on retrouve, en fait, de manière générale, chez les hommes. Et qui étaient particuliers à lire du point de vue d'une femme, en fait. Tout simplement, j'ai été assez perturbée, parce qu'elle avait des paroles et un manque d'éducation, entre guillemets, quand elle était plus jeune. Parce qu'elle, en soi, elle n'est jamais allée à l'école quand elle était plus jeune. Elle y est allée au fur et à mesure, mais pas tout de suite. Et je trouve que ça se ressent, en fait. Elle a un esprit qui est très renfermé sur lui-même, et très fermé dès le début. Et en fait, plus on avance, et plus elle s'ouvre, et plus elle se rend compte des choses, de ce qui se passe, on lui apporte de l'aide, etc. Et plus on voit un peu une évolution du personnage. Mais du coup, sur une grande partie du livre, c'est très particulier de la suivre. Parce qu'on a un peu ce dédoublement de personnalité, qui aussi dédouble notre avis. Et on a des moments qu'on apprécie, et d'autres beaucoup moins. Donc voilà, c'était très particulier. Mais j'ai beaucoup aimé son histoire, parce qu'elle est particulièrement intéressante. Le fait qu'elle se soit travestie en homme lui a permis d'accéder à des pans de la société auxquels elle n'aurait jamais eu accès en tant que femme. Elle a pu notamment aller à l'école, même si elle y est allée en tant que femme. Elle a pu travailler, et elle a pu aussi, par exemple, accéder à certaines mosquées, mais du point de vue des hommes, du côté des hommes, où elle a notamment mené des prières, etc. à des talibans, sans que personne ne sache qu'en fait, il s'agissait d'une femme. Donc elle a quand même un destin qui est remarquable, vraiment remarquable. Elle a réussi en fait à survivre dans une société qui bridait totalement les femmes, et ça c'est absolument incroyable. Elle est assez impressionnante, mine de rien, cette femme. Mais ça reste quand même très particulier à lire, j'ai trouvé. Est-ce que la traduction y est pour quelque chose ici ? C'est possible, parce que je l'ai trouvée assez simple. J'ai trouvé qu'elle était peut-être un peu trop simplifiée en termes de traduction, au niveau de l'écriture. Après, Nadia Goulam n'est pas une autrice. Elle raconte ici, c'est son témoignage, donc c'est pas forcément une plume digne de l'Académie française. Mais je trouve que, je pense que cette plume, elle m'a mis un peu une distance aussi, parfois, au niveau de l'histoire. En tout cas, il y a un très bon rythme, ça se lit tout seul. Si vous voulez lire un témoignage qui n'est pas très long, qui est très particulier, qui a le mérite d'être original, inédit, et qu'on a peu finalement dans ce monde, c'est de lire ce livre. Je vous le conseille vraiment. Je pense que c'est quand même un très bon titre si vous voulez avoir un aperçu dans la non-fiction de la condition féminine en Afghanistan. Voilà tout le monde, je vous ai présenté mon avis sur ces trois livres. Ça a été une très bonne expérience de lire ces livres sur la littérature afghane. C'était une plongée dans la société afghane qui était plutôt intéressante. J'ai appris pas mal de choses sur leur histoire, leur tradition, leur culture, et ça, j'ai adoré. Ça m'a permis notamment de découvrir Nadia Hashimi, qui est quand même une autrice, je pense, que je vais garder un peu dans mes petits papiers, et je me ferai un plaisir de lire d'autres ouvrages de cette autrice. Je vous recommande quand même les trois livres qui ont été quand même des bonnes lectures dans l'ensemble. Je ne vais pas vous mentir, ça a quand même été des lectures assez dures parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont particulièrement violents, en fait, dans ces histoires. Je ne les recommande pas non plus à tout le monde si vous êtes assez sensible sur pas mal de sujets comme les violences faites aux femmes, comme juste les violences de manière générale, si juste le fait de parler de taliban vous apporte du stress, ne vous lancez pas, en fait, dans ces livres. Mais si c'est des choses qui vous intéressent, si vous êtes curieux et curieuse vis-à-vis de ce pays dont on parle beaucoup, et de découvrir pas forcément qu'un aspect négatif de ce pays, mais aussi tout un aspect culturel qui est très intéressant, je vous invite quand même à les lire. Mais je vous avoue que maintenant que j'ai terminé ces trois livres, je vais me replonger dans de la fantaisie histoire d'apporter des lectures un peu plus légères à cette chaîne et aussi pour moi, juste pour mon plaisir personnel. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner le prochain pays que vous aimeriez voir pour cette série. Moi, j'en ai noté quelques-uns de mon côté, mais j'aime beaucoup lire vos recommandations. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501